... Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une recette de pâte à crème très très connue en Bretagne, très simple, très facile à réaliser et c'est celle que nous utilisons ici et que nous présentons à nos stagiaires à l'école des maîtres publics. Donc je vais d'abord vous présenter les ingrédients et ensuite je vais la réaliser devant. Donc nous avons ici 250 g de farine, de la farine classique type 55, de farine de froment bien sûr, nous avons des oeufs, 3, nous avons un petit peu de sucre, 60 g, tout simplement parce que comme nous allons réaliser un étalage sur billig, il est impératif qu'il y ait un petit peu d'éléments de coloration dans la pâte. Le sucre est facultatif quand on réalise les crèmes à la poêle, mais sur la billig c'est important parce que le laps de temps de cuisson est plus court. Donc un petit peu de sel, 5 g, très important de mettre un petit peu de sel dans la pâte, ça fait ressortir le parfum, c'est intéressant. Et du lait bien sûr, demi et crémé ou entier, c'est vous qui choisissez. Et bien là en l'occurrence je vais en utiliser 400 ml. Voilà. Alors dans la farine de froment, vous le savez, il y a du gluten, par contre le principe là, si vous ne prenez pas quelques précautions pour réaliser la pâte, vous allez faire une pâte qui contiendra des grumeaux. Et même après un laps de temps de repos très très important, vous risquez d'avoir des crèmes qui soient un petit peu élastiques. Alors pour éviter ça, il faut éviter de trop malaxer la farine pour ne pas accueillir cette élasticité. Alors il y a une petite astuce, on va travailler sur les bases solides et les bases liquides. Donc dans ma farine, dans mes 250 grammes de farine, je vais ajouter mes 60 grammes de sucre, mes 5 grammes de sel, et donc je vais mélanger l'intégracité de ces ingrédients. Donc nous sommes à 250 grammes plus 60 grammes de sucre plus 5 grammes de sel, on est donc à 315 grammes de masse sèche. Et dans cette masse sèche, je vais ajouter une quantité identique de liquide. Donc mes oeufs, avant même de commencer à mélanger, et 250 grammes de lait. Donc là je me retrouve avec une quantité solide liquide identique, et seulement maintenant que je commence à mélanger. Et vous allez voir que comme les densités solides liquides sont quasiment identiques, et bien je ne vais pas renforcer les grumeaux, et je ne vais pas me forcer à l'étalage. Ça va se faire tout seul. Mélange. Donc je vais obtenir très rapidement une pâte qui a la texture d'un petit peu de la pâte à cake. Donc épaisse, mais sans plus. Par contre, vous allez pouvoir le constater à l'image, la pâte, elle lisse instantanément. Et vous n'avez pas de formation de grumeaux. Alors que si vous commencez à délayer délicatement la pâte, et bien vous allez avoir tout de suite un gros amalgame qui va se créer dans le fouet, et là vous aurez du mal à récupérer la pâte sans faire de grumeaux. Le mélange est opéré. C'est fini. Voilà. Dernière petite chose à racheter pour avoir la texture pâte à crème, et bien 200 grammes de lait, le complément, puisque je n'ai mis pour l'instant que la moitié du lait. Que j'accorde d'un seul coup, puisque là j'ai eu le souci. Voilà. Ma pâte est définitivement terminée. Sauf bien sûr si je décide d'y ajouter un arôme, de vanille, un petit peu de beurre fondue, un petit peu de pierre, le cas échéant, si on aime les crêpes un petit peu alvéolées, au choix. Alors après un laps de temps de repos d'environ une heure, temps nécessaire pour que la pâte se repose, et bien on obtient ça, tout simplement, une pâte qui est prête à l'usage. Il n'y a plus rien à rajouter, on va taquer. Donc j'ai une tuile, donc une billig, qui est chauffée à 200-210, enfin ça va dépendre après de votre taux de tuilotage, c'est la température idéale de cuisson pour les crêpes. Donc, je travaille bien sûr sur billig avec une louche adaptée, c'est-à-dire que je vais utiliser environ 900 litres de pâte pour faire une crêpe. Donc j'ai une roselle dans la main, qui est prête à l'usage. Donc je vais prendre une louche bien pleine de pâte, je vais la disposer à la surface de la tuile, et je vais démarrer avec ma roselle, par petits gestes souffle et réguliers, à déplacer la pâte. Je récupère à chaque fois l'intégralité de la pâte dans ma roselle, pour avoir une régularité d'étalage, mais réutilisée. Quand j'arrive en bout de course, vous voyez, il ne reste quasiment plus de pâte, c'est-à-dire que ma crêpe est régulière. Donc, une fois qu'elle est allée, sur billig, une crêpe cuite très vite, environ 15 secondes. Quand elle est garnie pour être servie à l'assiette, on a tendance à la garnir directement en l'état. Nous, on va la retourner, pour vous montrer l'aspect qu'elle a. Donc on va la décoller très rapidement. Grâce au sucre, on a une coloration quasi instantanée, ce qui nous permet d'avoir une belle crêpe. Et quand elle est prête, il ne vous reste plus qu'à l'agrémenter à votre goût. Du caramel au beurre salé, une ganache chocolat, une belle confiture, simplement un petit peu de sucre, et c'est déjà très bien. Bon appétit.